Un sorcier vient, il fait d'abord des aveux. La première chose, comment il a contacté la sorcière? Quels sont les gens qui l'ont tuée? Les membres de sa conférie, les gens qui l'ont gâtée. Si le sorcier arrive à 10 ans, vous pouvez déjà maintenant vous adresser à l'esprit. Après les aveux, vient ce qu'on appelle l'étape de la délivrance. Le roi dans d'autres églises, eux ils passent l'étape des aveux, le sorcier parle, mais on ne le délivre pas. Parce que les aveux n'est pas synonyme de délivrance. Tu peux parler, faire des aveux, et puis tu n'es pas délivré. J'ai un esprit en toi. Ici nous, après les aveux, c'est comme ça même en justice. Il parle de moi, je lui reconnais, va tuer, mais l'esprit en lui. L'esprit en lui, c'est un esprit. Il vit avec un esprit, comme nous nous appelons ici, selon la vie, un démon. Donc après les aveux, nous chassons les démons. Nous chassons, nous parlons de l'esprit, et l'esprit se manifeste. L'individu tombe, il y a des trances, et puis l'esprit part. Quand l'esprit part, nous revenons avec la personne, et la personne prête serment. Il y a ce qu'on appelle le pacte et puis le serment. Le serment est prête devant Dieu. Les juristes, après leur soutenance, prêtent le serment devant Dieu. Vous savez, on ne vit pas le serment. Une fois que tu violes le serment, tu as affaire à Dieu. Donc la personne vient prêter serment. C'est ce qui fait l'efficacité de notre ministère. Quand la personne dit, à partir d'aujourd'hui, comme j'ai fait des aveux, si je ne retourne jamais à la sorcellerie, que Dieu me foudra, que Dieu me tue. La Bible dit, dans la Bible, la Bible dit, c'est qu'un homme aura s'aimé, ne mentionnera, parce qu'on ne se ment pas de Dieu. Et selon les données bibliques, la parole est une silence. Donc ici, tous ceux-là, ils peuvent, tous mes disciples ici, ils peuvent délivrer un sorci. Et d'abord, j'ai pris le temps de me former et en même temps, je les ai consacrés. Il y a une monnaie de consacrer, ça veut dire que je prends un individu, je prie, je le consacre, je prie pour lui, je le dédie à Dieu. Voilà. Amen. Amen. Merci beaucoup. On est dans les plus hauts, les détails. On va donner aux prophètes le mot de fin. Oui, par rapport à la nation et par rapport à l'État, il faut dire que, malgré ce travail que nous sommes en train de faire, il y a des individus qui nous a investigué, il veut forcément nous empêcher d'aller très loin dans le combat. Donc par moments, nous avons des menaces téléphoniques canoniques. Par moments, nous avons des menaces téléphoniques canoniques. Il y a en 2012, j'ai été victime de l'agression. Ils ont même tiré souvent. Parce qu'il faut dire que dans les régions, il y a des personnes qu'on est pratiques mystiques, ils sont les seuls à évoluer dans les régions. Donc quand on m'a vu dans les régions, je m'avais tout à détruire tous ces hôtels sataniques. Voilà, des hôtels sataniques. Et donc quand j'ai fini, je suis forcément objet de ces mêmes attaques sataniques. Il faut dire que le professeur Krasso attire beaucoup des personnes au niveau de la Côte d'Ivoire. Les étrangers qui viennent au niveau de la Côte d'Ivoire. Ça c'est un grand pas que les gens découvrent qu'il y a un homme de Dieu au niveau de la Côte d'Ivoire qui peut les apporter. Ça c'est l'image du Côte d'Ivoire à l'extérieur. Mais en même temps, il faudrait que les gens comprennent que souvent la vie du professeur Krasso est menacée. Voilà. Tout récemment, j'ai été encore l'objet d'agression. Moi, on m'agresse souvent. Voilà, on m'agresse souvent. Donc j'arrive d'interpeller l'État, c'est ça. Voilà. Il faudrait que l'État prenne des mesures pour aider le prophète que je suis. Parce que la vie n'exprime pas sur la prudence. Voilà. Donc, au moment de fin, il faudrait que chaque personne comprenne qu'ici il y a un centre qui est ouvert. L'année dernière, j'ai eu le temps de parler de ça. Et j'ai demandé à l'État de donner les moyens. Mais j'ai fini par comprendre que moi-même, je suis un citoyen. Il fallait que moi-même, je commence. Donc ça a été fait. Mais il faudrait que l'État, nous, c'est d'accord, utilise les choses en nous permettant des débats comme l'on préfère, des débats télé, des trucs où que nous puissions faire des sensibilisations au niveau de ce fléau. Et à même temps, vous, les journalistes, j'aimerais qu'ils puissent vraiment enquêter ce sujet. Vraiment que ça soit. Peut-être que vous avez peur d'autres. Il y a d'autres gens qui disent, mais ils ont peur. Ils ne se voyaient pas en train d'aller enquêter de prison en prison, aller voir sortir, vous dire, mais ils ont peur. Mais en réalité, c'est un fléau, c'est le mal de l'Afrique. Les gens ont peur, mais c'est pourtant qu'il existe et c'est le mal de l'Afrique. J'en profite, j'ai dit merci à Seiko, où là, il y a longtemps que nous sommes dans ce combat. J'ai dit merci au CRS, j'ai dit merci aussi à Sangaré, il y a aussi longtemps, depuis 2009, qu'ils sont dans ce combat. Merci aussi à vous, les journalistes, pour votre présence. Merci à tous ceux qui viennent d'assister à la deuxième édition. Et nous pensons que nous, nous voient comporter, nous pensons que l'État, toute l'ONU, nous prenons compte cette date. Il faudrait que ça prenne frais cette histoire des crises spirituelles. Et j'ai dit que c'est possible. D'autres me disaient, souvent, d'autres me disaient, non, le prophète, en train de faire un combat inutile. Il a dit, mais il faut commencer, parce que les Blancs ont démarré, ils ont commencé, ils ont commencé. Ce qui m'est arrivé, je ne voudrais pas que ça arrive à d'autres personnes. Et il faudrait que l'ONU prenne sur leur compte. Je vous le dis.